Faillite, rejet, échec, accident, tout cela ce sont des cadeaux de la vie mais malheureusement on les voit comme une malédiction ou comme une malchance. Des événements comme ça, on en aura tout au long de notre vie. Et tu sais quand est-ce qu'ils vont s'arrêter ? Ils vont s'arrêter quand tu seras mort. Aujourd'hui je vais partager avec toi une vidéo où je vais te dire qu'est-ce que tu peux faire quand tu vis une situation difficile qui peut être de l'ordre d'échec ou accident ou autre chose. Pour ça j'ai choisi de te raconter une histoire que j'ai vécue personnellement. Il y avait un événement sportif à Casablanca que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelle la Transmarocaine. Magnifique, c'est un événement où on est parti dès Saouira jusqu'à Marrakech à pied. Donc on a parcouru 50 km par jour à pied avec des disciplines sportives différentes, VTT, canoë, kayak, descente en rappel et j'en passe. Je me suis entraînée dure, j'ai fait ce qu'il fallait faire proprement. Et à 15 jours avant l'événement, pendant que je sortais avec mon binôme faire une sortie en VTT, longue sortie en VTT, quelqu'un de brillantissime a juste estimé pendant que j'étais sur la route, c'était un motard, il a voulu se lancer ce petit défi de se dire tiens voilà il y a deux cyclistes, hop je vais passer juste au milieu pour voir ce qui va se passer. Manque de peau, il est passé au milieu, il m'a fauchée, il a fauché mon binôme et je me suis retrouvée par terre sur le goudron, j'ai dérapé sur des dizaines de mètres avec le vélo de mon binôme sur moi et le poids de mon binôme sur moi. Je ne vous raconte pas comment je me suis levée, j'étais ensanglantée. Tout mon côté gauche, j'ai eu des blessures de partout, j'étais en sang. Je ne vous cache rien, il ne s'est pas arrêté, je l'ai incendié. Je crois que je n'ai jamais autant insulté de toute ma vie parce qu'il y a eu la peur, il y a eu la colère parce que la personne ne s'est pas arrêtée. Mais ce n'est pas tout, il fallait que je me lève. Et il y avait une grosse décision à prendre. Le trauma, les blessures, je ne savais pas du tout, je m'étais rendue compte que je ne m'étais rien cassée. Mais quand on est face à un gros problème, généralement, on a le choix entre abandonner, et j'aurais pu appeler quelqu'un pour venir me chercher, et développer peut-être un traumatisme qui m'aurait accompagné toute ma vie durant. Ou alors, remonter sur scène directement. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais je me suis arrêtée 100 minutes, j'ai hurlé un bon coup pour évacuer toute la peur, la colère, la douleur, l'injustice, parce que cette personne ne s'est pas arrêtée. Mais je me suis remise sur scène. Je me suis remise sur scène, j'ai pédalé, ça a été dur, ça a été éprouvant. Mais pour moi, c'était important de ne pas rester sur une note négative et sur un trauma. Je suis partie voir le kiné quelques jours plus tard, qui m'a interdit de faire du vélo. J'ai quand même participé à l'événement sportif. Et j'ai pris de grosses pénalités parce que tout le côté de vélo, je ne l'avais pas fait. Des années plus tard, cette fois-ci, pendant le mois de mars, j'ai participé à un raid dans le sud, où il y avait encore du VTT. Et là encore, j'étais confrontée, je n'avais plus de problème physique. Donc logiquement, rien ne m'empêchait d'en faire. Et je ne vous raconte pas comment, dès le matin, quand j'ai dû prendre mon vélo pour sortir, j'ai été prise par la peur, j'ai été prise par l'ancien scénario que j'ai vécu il y a quelques années. Et encore une fois, est-ce que j'y vais ou je n'y vais pas ? Sauf que là, il n'était pas question de ramener juste le vélo chez moi, comme la fois dernière. Là, il était question de faire le raid sur 5 jours avec du VTT tous les jours. Est-ce que cette histoire te parle ? Si oui, j'aimerais te dire quelque chose. Le problème, ce n'est pas que tu tombes dans la vie, que tu te mettes à genoux. Au contraire, le problème, c'est de t'interdire de te relever ou de prendre beaucoup de temps avant de te relever. Moi, j'aimerais te dire, toi, oui, toi qui m'écoutes, si tu as pris des claques de la vie, tant mieux. Si tu as vécu des problèmes monstres, tant mieux. Si tu as vécu des échecs ou de gros incidents ou d'accidents, tant mieux. Ça veut dire que tu es en train de jouer dans la cour des grands. C'est comme dans une arène, tu as un gladiateur qui descend en arène, qui est l'arène de la vie, qui prend beaucoup de courage à entreprendre des actions, des décisions pour lesquelles tu ne connais même pas le résultat. Et pour moi, ça, ça se respecte. D'une manière générale, tomber n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est quand tu tombes et que tu refuses de te relever ou que tu mets des années avant de te décider à te relever. Mais aujourd'hui, moi, j'ai envie de te faire passer ce message, c'est de te dire, hé, n'est pas donné à tout le monde d'être dans une arène comme un gladiateur et vraiment de prendre les coups et les claques que la vie t'envoie. Pour moi, c'est une forme de courage que je respecte. Pourquoi ? Il est facile d'être spectateur dans une arène où le gladiateur se donne à sang et à sueur pour survivre et de critiquer depuis notre siège bien confortable. Donc moi, j'aimerais que tu honores le gladiateur en toi qui prend des claques et qui prend des décisions et finalement qui s'en sort du mieux qu'il peut en faisant les bonnes choses et en prenant les bonnes décisions. Si cette histoire te parle, si tu as besoin de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça parce qu'il a besoin de courage en ce moment dans sa vie, partage-la. En attendant, laisse-moi en commentaire quels sont les événements de ta vie qui ont été terribles, traumatisants ou durs à surmonter et qu'est-ce que tu as fait pour venir à bout de cet incident ou de ce problème. Tout ce que je te souhaite, du fond de mon cœur, si tu continues à te relever toutes les fois où la vie va vouloir te mettre à genoux, c'était Néhid Rashad, Hadehoua, Et l'aïhfouïdkoum. Sous-titrage Société Radio-Canada